Cigarette ou chicha ? Deux façons très différentes de consommer du tabac. Mais au fait, quelle est la pratique la plus nocive ? Je dirais la chicha quand même. Pourquoi ? Pour le charbon, les produits qui mènent dans le tabac. La chicha vu qu'on consomme plus en moins de temps je pense. La cigarette très largement car la chicha, à la limite c'est juste pour avoir un goût sympathique dans la bouche. Mais c'est tout. C'est pas forcément toxique comme la cigarette. Et pourtant si. De récentes études ont révélé que la pipe à eau serait même plus nocive que la cigarette. Des chercheurs américains ont démontré qu'une séance de narguilé expose le fumeur à 125 fois plus de fumée, 25 fois plus de goudron et 10 fois plus de monoxyde de carbone qu'une seule cigarette. Une séance de narguilé, où l'inhalation est plus longue et plus profonde, reviendrait à fumer l'équivalent d'un paquet de tabac. Dans la chicha, le tabac est très souvent parfumé, goût pomme, menthe ou abricot par exemple. Et paraît plus doux. Mais pour cet addictologue, les risques sont exactement les mêmes que pour la cigarette. C'est exactement la même chose que les composants de la fumée de cigarette. C'est-à-dire qu'on trouve des composés irritants, des composés cancérigènes. On va risquer des problèmes cardiovasculaires. En général, ce qu'on voit en pratique, c'est que les personnes qui utilisent la chicha, qui viennent, ils sont rares quand même en consultation, on va leur trouver des taux de monoxyde de carbone expiré très élevés. La différence majeure entre les deux modes de consommation reste la fréquence. Les addicts à la cigarette peuvent facilement en consommer plus d'une vingtaine par jour, alors que les adeptes de la chicha ne fument pas forcément quotidiennement. Sous-titrage Société Radio-Canada